Salut à tous, il fait beau, c'est le printemps, on a des jolies pommes de saison. Je suis Patrick Vitiglio et ensemble aujourd'hui, on va réaliser une recette de tartelettes aux pommes. Pour cette recette, il va nous falloir 250 g de farine. Ensuite, il nous faudra 150 g de beurre. Qu'on va déposer en petites parcelles, bien évidemment le beurre tempéré. Donc là maintenant, on a mis nos petites parcelles de beurre, on va venir sabler, c'est-à-dire on va bien incorporer la farine et le beurre ensemble, comme ceci, ce geste, c'est le sablage. Il nous faudra aussi dans cette recette, 30 g de poudre d'amandes. Du coup, on va avoir besoin de sucre. On va réaliser un petit puits, comme ça, et je vais casser l'œuf. Et maintenant, on mélange. Et là, je vais terminer la main. N'hésitez pas à bien malaxer et bien mélanger avec les mains pour avoir un mélange bien homogène. Là maintenant, je vais former une boule et on va laisser réserver 20-30 minutes au frais. Là maintenant, on va la réserver au frais. Donc là, je termine d'éplucher mes pommes, comme ceci. Et ensuite, je vais les réserver dans de l'eau citronnée. Préalablement, je vais rajouter un petit trait dessus quand même. Hop ! Pour éviter que ça s'oxyde. Donc là, je vais détailler mes pommes pour la compote. Alors, je n'ai pas de vie de pommes, mais je lève le fronçon comme ça avec le couteau. Hop ! Voilà, je vais détailler ma gousse de vanille. Je vais gratter la vanille à l'intérieur. Et je vais l'incorporer à mon sucre. Du coup, là, on passe à la compote. Donc, je vais démarrer par le beurre. Mes pommes. Voilà, je viens de mettre mes pommes avec mon beurre. Et je vais venir mettre mon petit sucre vanillé pour caraméliser tout ça. Et ensuite, on va laisser compoter une quinzaine, voire une vingtaine de minutes à feu plus doux pour ne pas brûler. Hum, ça sent hyper bon. Là, je vais baisser le feu. Voilà, la vanille, elle a bien enrobé les pommes avec le sucre. Et voilà, on va gentiment laisser ça compoter à feu doux. Notre compote est prête. Donc, maintenant, je vais la goûter. C'est bon, on va la réserver. Donc, maintenant, je vais abaisser ma pâte. Je l'écrase un petit peu avec la paume de la main, comme ça. Ensuite, je vais venir l'abaisser avec mon rouleau. 3-4 mm d'épaisseur. Maintenant, j'ai posé mon moule dessus pour faire la surface du bas. Alors là, en fait, j'enlève l'excédent de ma pâte avant de la passer au four. Alors maintenant, je vais venir incorporer ma compote de pommes. Hop. Alors, maintenant, je vais venir incorporer ma compote de pommes. Hop. Comme ça, c'est très bien, uniquement, le fond. Avant de mettre un morceau de pommes taillées sur le dessus. Là, je vais détailler ma pomme à la mandoline. Là, je vais en porte-pieds sur mes pommes, sur des petites pétales. Maintenant, je vais terminer le montage de ma tartelette avec une petite pétale de pommes. Une petite rosace. Et là, on va saupoudrer avec un peu de cassonade. Hop. Et là, c'est parti pour la cuisson. Ça part au four à 180 degrés pour 30-40 minutes. Là, on a ajouté une cuillère de crème épaisse. Alors, c'est pas une tarte à thym, mais c'est tout aussi gourmand. On aurait pu mettre un sorbet vanille, une glace vanille, de la chantilly. Mais là, on a avec ça sous la main. Alors, on a fait comme ça, avec les moyens du bord. Super croutillant. Bien fondant à l'intérieur. On sent bien le goût des pommes. Voilà, le goût de la crème épaisse avec. C'est super. C'est bien caramélisé, c'est top. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501